Oui, moi aussi je pense qu'un des enjeux de ce débat, c'est que nous puissions en discuter. Et c'est bien ça qui a provoqué le plus de craintes par rapport à ce projet de loi. C'est que nous n'ayons pas la possibilité d'une discussion complète, parlementaire, digne de ce nom, sur une réforme considérée comme une des plus importantes de ce quinquennat et touchant à quelque chose d'absolument sensible puisqu'il s'agit des relations sociales et du code du travail. Et on sait et on connaît cette sensibilité parce que ce débat a déjà eu lieu sous le précédent quinquennat et qu'on peut dire que sans passer par les ordonnances, il y a eu un débat dans le pays. Alors on peut essayer d'esquiver et de dire parce qu'il y a eu ce débat dans le pays, vaut mieux passer autrement, mais c'est tout simplement s'asseoir sur cette volonté de nos concitoyens de participer au débat démocratique, de créer un renouveau démocratique qui s'est exprimé de façon contradictoire dans ces élections, mais qui est foulé au pied par la méthode des ordonnances. Et donc, je pense que par rapport à la question qui nous est posée à cet instant, qui est-ce que nous devons en débattre ? Oui, nous devons en débattre, d'autant que le gouvernement n'a pas voulu vraiment qu'on en débatte et que la meilleure façon de lui répondre est d'avoir ce minima qui nous est donné, octroyé, d'avoir le débat sur les ordonnances en sachant que dans le mois d'août, des choses seront écrites concrètement sans que nous puissions participer à l'échange sur les traductions concrètes de ce qui est écrit et ce qui sortira de ces ordonnances après débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, ce que je regrette profondément. J'espère que le peu de débats qu'on va avoir sur les ordonnances et sur les généralités qui nous sont mises sur la table aujourd'hui, eh bien nous puissions au Sénat honorer cela, aller le plus loin possible et y participer pour montrer que nous sommes là, les parlementaires, et que sur la question sociale, la question des ordonnances n'est pas appropriée. Merci, M. Patria.